Existe-t-il une limite à la transparence ? Existe-t-il une limite à la transparence ? Laquelle ? Oui, je crois qu'évidemment, on est dans une période où tout le monde, l'opinion publique, les différents acteurs du système réclament plus de transparence. On en a assez qu'on nous cache des choses, que les choses se passent en secret, que nous ne soyons pas réellement informés de tout. Donc la demande de plus de transparence, elle ne doit pas connaître de limites. En revanche, la transparence elle-même, attention, il y a la vie privée. Et la limite de la vie privée, c'est le consentement de la personne elle-même. On ne peut pas aller violer la vie privée. Il y a les limites du secret des délibérations. On peut estimer absolument normal que dans une démocratie, on ne sache pas comment se passe le débat interne au gouvernement, de la même façon qu'on ne sait pas ce qui se passe dans une famille, avant qu'on choisisse l'option où le gosse va aller en classe. Donc oui, il y a aussi le problème du secret. Le secret d'État ne peut qu'exister, mais il doit être encadré par des règles extrêmement responsables du point de vue de la démocratie. Bref, il y a forcément des limites, mais il faut rechercher toujours plus de transparence en sachant qu'elle ne devra jamais être totale. Le numérique facilite l'information et le renseignement. Vos commentaires. Le numérique, et notamment le numérique qui s'échange, c'est-à-dire Internet, est une facilitation exceptionnelle de l'information, de la circulation de l'information et même de la production d'informations. On peut en permanence avoir, de la part de toutes les voix et toutes les sources du monde, les informations les plus diverses, les plus pluralistes et parfois les plus fantaisistes. C'est pour ça qu'il est très important qu'il reste des journalistes professionnels pour faire le tri et la hiérarchisation de l'information. Donc oui, le numérique facilite l'information, mais c'est vrai qu'il facilite aussi l'espionnage. Que Big Brother est arrivé et qu'à cause de ce numérique, à cause des collaborations, des grandes entreprises du numérique avec les États, et d'abord les États-Unis d'Amérique, nous avons en face de nous un système de renseignements et d'espionnage qui entre dans nos vies, y compris dans nos vies privées, nos conversations téléphoniques, par Internet. Il y a là un véritable scandale mondial contre lequel les opinions publiques commencent à s'élever et dont j'espère qu'on va s'y attaquer d'autant plus fortement que c'est gravissime et dont j'espère qu'on va trouver quelques solutions pour le borner à l'avenir. « Si vous le pouviez, quels secrets aimeriez-vous dévoiler et pourquoi ? » Je n'ai franchement aucun secret qui puisse intéresser ceux qui me regardent. Mes seuls secrets sont des secrets privés et je n'ai aucune envie de raconter mes secrets privés. Merci.